Bonjour à tous et bienvenue dans notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact de certains légumes sur notre santé et sur la longévité. Seviez-vous que certains légumes peuvent nourrir les cellules cancéreuses et causer des dommages à notre corps ? Le Dr Mindy Pell, experte en jeûne et auteur à succès, nous explique pourquoi il est essentiel de prêter attention à ce que nous mangeons, notamment en ce qui concerne certains légumes. Un des facteurs clés pour vivre longtemps et en bonne santé est de maintenir des niveaux bas de glucose et d'insuline. Le stress oxydatif, qui est lié à l'inflammation et à un vieillissement accéléré, affaiblit notre corps et augmente notre vulnérabilité aux infections. Dans cette vidéo, le Dr Mindy Pell, une figure reconnue dans le domaine de la santé alternative, partage son expérience et ses conseils pour éviter des aliments qui nuisent à notre bien-être. Avant de découvrir ces légumes, il est important de comprendre pourquoi certains aliments doivent être évités. Par exemple, maintenir un taux d'hémoglobine à un C inférieur à 5, idéalement autour de 4,5, est crucial pour rester énergique et actif tout au long de la vie. De plus, un métabolisme équilibré et un microbiote sain sont essentiels pour ralentir le processus de vieillissement. Restez avec nous pour découvrir quels légumes éviter et pourquoi il est important de se concentrer sur des aliments naturels et non transformés pour favoriser une meilleure santé et longévité. 1. Le blé Le blé, notamment le pain de blé, fait également partie des aliments à éviter. Aux États-Unis, le blé est souvent une variété hybride contenant une toxine appelée bété. Cette substance, conçue pour éliminer les insectes nuisibles, agit comme un pesticide naturel intégré à la plante. Cependant, cette toxine affecte également le microbiote humain, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur la santé. Dans d'autres régions du monde, ce type de blé hybride est moins courant, mais son impact reste préoccupant. Pour une vie plus longue et plus saine, il est recommandé de privilégier des aliments naturels, d'éviter les produits transformés et de surveiller de près la qualité des glucides consommés. Lorsqu'on consomme du blé, on nuit à notre microbiote intestinal, ce qui impacte directement notre santé digestive. La première raison pour laquelle je ne consomme pas de blé est liée à l'utilisation massive du glyphosate. Cette substance, largement pulvérisée sur le blé, détruit également les microbes de l'intestin, entraînant une hyperperméabilité intestinale. Le glyphosate favorise également l'accumulation de métaux lourds dans le cerveau, ce qui peut perturber la production hormonale et la clarté mentale. Bien que j'apprécie le goût du pain de blé, je ne suis pas prête à compromettre mon microbiome, ma vitalité et ma santé cognitif pour quelques instants de plaisir gustatif. Une autre problématique du pain de blé, mise en lumière par des études publiées dans le journal Of Clinical Nutrition, est que les personnes qui en consomment ingèrent environ 400 calories de plus par jour, souvent en raison du gluten. Le gluten agit comme un stimulateur d'appétit, ce qui pousse à manger davantage. Finalement, le plaisir temporaire de manger du blé est suivi d'effets indésirables à long terme qu'il faut gérer. 2. Le soda light En particulier ceux contenant de l'aspartame Cette substance est classée comme un obésogène, ce qui signifie qu'elle bloque les récepteurs de l'insuline, favorisant ainsi la résistance à l'insuline. De plus, l'aspartame stimule la production de l'hormone de la faim, ce qui augmente l'appétit. Bien que ces boissons soient souvent perçues comme une aide à la perte de poids, elles produisent l'effet inverse en perturbant l'équilibre du microbiome intestinal, essentiel pour réguler la glycémie. Cela peut entraîner une élévation chronique du taux de sucre dans le sang. Pour ceux qui jeûnent, le soda light n'est pas une option, car il stimule l'appétit et compromet les objectifs de perte de poids. Éliminer ces boissons est crucial pour préserver son microbiome et maintenir un métabolisme sain. 3. Le jus d'orange Souvent perçu comme une option saine pour le petit-déjeuner, car il est riche en vitamine C. Pourtant, cette idée est davantage le fruit du marketing que de la réalité nutritionnelle. En effet, un verre de jus d'orange équivaut littéralement à une tasse de sucre. Lorsque vous en buvez, votre glycémie monte en flèche pour ensuite chuter brutalement quelques heures plus tard, créant des fluctuations métaboliques qui perturbent vos niveaux d'insuline. En réalité, la consommation régulière de jus d'orange peut contribuer à une résistance à l'insuline, et le boire dès le matin ne fait qu'installer une base métabolique instable pour le reste de la journée. En ce qui concerne les cures de jus, elles ne sont pas aussi bénéfiques qu'on pourrait le croire. Les seules cures métaboliquement acceptables sont celles qui reposent sur des jus verts. Dès que vous y ajoutez des fruits comme des pommes, des oranges ou des ananas, vous basculez d'un mode de combustion des graisses à un mode de combustion du sucre. Même les légumes comme les carottes et les betteraves, bien que naturels, sont riches en sucre et contribuent à ce déséquilibre. Bien que ces cures puissent temporairement aplatir le ventre en raison de l'absence d'aliments solides, elles n'offrent pas de bénéfices durables pour la perte de poids. 4. Les poissons Pour ce qui est du poisson, bien qu'il soit une excellente source de protéines et souvent apprécié, il présente des problèmes liés à la pollution des océans. De nombreuses espèces, notamment les poissons de grande taille comme le thon, contiennent de fortes concentrations de métaux lourds, comme le mercure, et de microplastiques. Ces toxines peuvent perturber les hormones et nuire à la santé à long terme. Pour limiter ces risques, il est conseillé de consulter des ressources fiables, comme celles fournies par des institutions reconnues, pour identifier les espèces de poissons les moins contaminées. 5. Les fruits conventionnels Les fruits conventionnels méritent également d'être consommés avec prudence, mais cela dépend des variétés et des pratiques agricoles utilisées. Les fruits conventionnels, comme les pommes et les bananes, peuvent vous surprendre. Autrefois, je considérais qu'une pomme par jour éloignait le médecin, mais ce n'est plus le cas. La plupart des fruits issus de l'agriculture conventionnelle sont aujourd'hui génétiquement modifiés, ce qui appauvrit considérablement leur teneur en vitamines et minéraux. En réalité, ces fruits sont devenus des aliments « morts ». Désormais, je privilégie les fruits provenant de fermes régénératives ou de mon propre jardin. Ces exploitations agricoles régénératives restaurent la santé des écosystèmes grâce à des pratiques comme la rotation des cultures, les couverts végétaux et le travail minimal du sol, ce qui améliore la qualité nutritive des récoltes. 6. Gruaux instantanés Passons maintenant aux gruaux instantanés, un autre aliment à éviter. Même si vous l'achetez dans un magasin bio, le gruaux instantané manque cruellement de fibres en raison de son procédé de raffinage. En plus, ces produits contiennent souvent du sucre ou des substituts de sucre qui provoquent des pics de glycémie. Ces fluctuations nuisent à votre métabolisme et à votre santé à long terme. Pour maintenir une glycémie stable, élément clé de la longévité, il vaut mieux opter pour des aliments riches en fibres et non transformés. 7. Certains légumes Enfin, bien que les légumes soient généralement considérés comme sains, certains méritent d'être consommés avec modération, notamment les pommes de terre blanches conventionnelles. Ces dernières sont essentiellement des bombes d'amidon qui perturbent le métabolisme de la même manière que le jus d'orange. A l'inverse, les patates douces et les pommes de terre colorées contiennent de l'amidon résistant, un nutriment bénéfique pour les microbes de l'intestin. Il est donc important de choisir des variétés de pommes de terre cultivées de manière durable et diversifiée pour bénéficier de leur qualité nutritive. Consommer des pommes de terre conventionnelles provoque des pics de glucose similaires à ceux causés par le gruau instantané. Ces fluctuations vous plongent dans un cycle métabolique instable, avec des hausses et des baisses successives de la glycémie. En revanche, intégrer des patates douces et des pommes de terre de couleurs variées issues de fermes régénératives est une approche bien plus bénéfique. Chez moi, je mélange ces variétés, les coupe en morceaux, et les fais cuire au four. Cela stabilise ma glycémie et enrichit ma santé, plutôt que de la détériorer. Les pommes de terre conventionnelles, souvent consommées avec de la margarine, sont dépourvues de nutriments et peuvent être nuisibles pour la santé. Un autre aliment souvent mal interprété en termes de santé est la laitue iceberg. Bien qu'elle soit couramment utilisée dans les salades servies au restaurant, elle offre peu, voire aucun, apport nutritionnel. Issue de l'agriculture conventionnelle, elle est encore plus problématique, car les méthodes employées appauvrissent fruits et légumes en microbes, minéraux et vitamines essentielles. En revanche, les fermes régénératives cultivent davantage de légumes feuilles variées, comme les jeunes pousses, les salades exotiques, les pissenlits ou le persil. Ces salades, riches et diversifiées, n'ont rien à voir avec une simple laitue iceberg en termes de bienfaits pour la santé. Enfin, se limiter à une variété de légumes, comme des bâtonnets de carottes ou de céleri, peut nuire à votre équilibre nutritionnel. Ces légumes, souvent issus de cultures intensives ou monocultures, apportent peu de nutriments et peuvent même puiser dans vos réserves de minéraux et vitamines pour être digérés. Cela va à l'encontre de l'idée de « manger plus de légumes ». Une alimentation diversifiée et riche en légumes cultivés de manière durable est essentielle pour soutenir votre santé à long terme. Lorsque nous consommons les mêmes légumes encore et encore, nous réduisons la diversité microbienne de notre intestin. Cela favorise le développement excessif de certaines souches microbiennes au détriment d'autres, créant ainsi une sorte de « monoculture » dans notre microbiome. Or, pour maintenir une santé microbienne optimale, il est crucial de préserver un équilibre. Les microbes intestinaux jouent un rôle fondamental dans le soutien du système immunitaire, la régulation de la glycémie et la production de neurotransmetteurs essentiels pour le cerveau. Pour nourrir ces microbes correctement, il faut diversifier son alimentation. Si vous avez toujours consommé des carottes et du céleri, il est temps d'introduire d'autres légumes, poivrons rouges ou jaunes, concombres, ou encore une variété de salades colorées. L'idée est de varier, plutôt que de se limiter à une alimentation monotone. 8. Les huiles en cuisine Un autre point essentiel concerne les huiles que nous utilisons en cuisine. Certaines huiles, comme l'huile de colza, l'huile végétale, l'huile de maïs, l'huile de coton, les huiles partiellement hydrogénées, ainsi que les huiles de tournesol, de cartam et de soja, sont nocives. Ces mauvaises graisses favorisent l'inflammation cellulaire et augmentent la résistance à l'insuline. A l'inverse, privilégiez les bonnes huiles telles que l'huile MCT, le gui, l'huile d'olive, l'huile d'avocat ou encore certaines huiles de graines de haute qualité. Si vous avez adopté de mauvaises habitudes alimentaires, deux solutions simples peuvent aider à réparer les dégâts. 1. Le jeûne intermittent Il s'agit d'une méthode efficace pour réduire le stress oxydatif dans le corps. Si vous ne l'avez pas encore intégré à votre mode de vie, c'est le moment de commencer. 2. L'exercice physique, une activité régulière, notamment à haute intensité, contribue à diminuer les niveaux de stress oxydatif et peut inverser certains dommages causés par une mauvaise alimentation. En diversifiant vos choix alimentaires et en adoptant ces pratiques, vous pouvez restaurer votre santé de manière significative. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre l'impact de certains légumes sur notre santé et pourquoi il est essentiel de faire des choix alimentaires plus éclairés pour soutenir notre longévité et notre bien-être général. En éliminant les aliments transformés et en privilégiant des aliments frais et naturels, nous pouvons réduire le stress oxydatif, maintenir un métabolisme équilibré et nourrir notre corps de la meilleure façon possible. N'oubliez pas que chaque petit changement compte et peut avoir un impact positif sur votre santé à long terme. Merci de nous avoir rejoints et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.